Match après match, le football nous offre de merveilleuses expériences, des belles victoires, bref, du bonheur. C'est un sport qui unit le monde entier, et qui a la capacité magique de faire oublier à chacun ses problèmes quotidiens pendant 90 minutes. Il a cependant ses moments tristes et difficiles. Rien n'est plus tragique que de voir nos footballeurs bien-aimés frôler ou trouver la mort sur un terrain. Plusieurs joueurs ont vécu de bien tristes expériences par le passé. Regardons ensemble quelques joueurs qui se sont effondrés sur un terrain de football. Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Fernando Torres L'ancienne superstar de Liverpool, Fernando Torres, a été victime d'un terrible accident lors du match contre le Deportivo La Corogne. Il a chuté lourdement à la 85ème minute après un duel aérien avec Alex Bergantinos. Les joueurs de l'Atletico Madrid ont remarqué que Torres était en train de s'étouffer avec sa langue et de devenir inconscient. Son coéquipier Gabi a ouvert de force la bouche de Torres, et tous les joueurs, y compris l'arbitre, ont immédiatement demandé une assistance médicale. Le personnel médical l'a soigné sur le terrain pendant plusieurs minutes, tandis que d'autres joueurs ont demandé aux spectateurs de ne pas faire de bruit. Finalement, il a été emmené sur une civière dans une ambulance directement à l'hôpital. Le traumatisme crânien de Torres a choqué ses coéquipiers, à tel point qu'ils en étaient presque réduits aux larmes. Le médecin du club du Deportivo, Carlos Larino, a ensuite fait l'éloge du duo Gabi et Vlascro pour leur réaction parfaite, consistant à aider Torres à ne pas s'étouffer avec sa propre langue. Le joueur de 32 ans a passé la nuit à l'hôpital pour subir un examen complet du corps et divers tests. Plus tard, l'Atletico a confirmé que les scanners ont montré qu'il n'a aucune altération ou blessure traumatique, et devra se reposer pendant 48 heures. Plus tard, Torres lui-même a tweeté « Merci beaucoup à tous pour avoir pris soin de moi et pour vos messages d'encouragement. Ce n'était qu'une frayeur. J'espère pouvoir revenir très bientôt. » Check Tioté Cette histoire avait envoyé une véritable onde de choc dans le monde du football. Le joueur ivoirien Tioté, qui venait d'être transféré du club de première ligue Newcastle United à Beijing Entreprise, est tombé pendant une séance d'entraînement après avoir subi un arrêt cardiaque le 5 juin 2017. Il était transporté à l'hôpital, mais est décédé une heure plus tard, quelques semaines après son 31e anniversaire. Une cérémonie a eu lieu à Beijing le 13 juin, en présence de ses coéquipiers des Beijing Entreprises et de Papi Sissé, qui a joué avec lui à Newcastle. Cinq jours plus tard, il a été enterré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en compagnie de l'équipe nationale ivoirienne et en présence du Premier ministre Amadou Goncoulibaly. Antonio Puerta Lors du premier match de Séville en Liga de la saison 2007-2008, contre Getafe, le 25 août, Puerta s'est effondré et a perdu connaissance dans la surface de réparation suite à un arrêt cardiaque. Après à peine 35 minutes de jeu, on l'a vu s'accroupir, puis s'effondrer en retournant vers le but de son équipe. Le personnel médical du club et les joueurs l'ont rapidement entouré. Puerta a pu rejoindre le vestiaire après avoir récupéré et a été remplacé, mais il s'est à nouveau effondré. Il a été réanimé par des médecins et transféré dans un hôpital en ambulance, où il est mort trois jours plus tard. Au moment de sa mort, la petite amie de Puerta attendait leur premier enfant. Des joueurs du FC Séville et du Betis, le rival local, ont assisté au funérail. Fabrice Mwamba Le milieu de terrain de Bolton a subi un incident similaire, mais heureusement, il a survécu, et s'est complètement rétabli. Mwamba a fait un arrêt cardiaque et s'est effondré pendant la première mi-temps d'un match de quart de finale de la FA Cup contre Tottenham Hubspurs, à White Hart Lane, le 17 mars 2012. Le personnel médical, y compris un cardiologue consultant, qui était supporter lors du match, a tout fait pour le sauver. Mwamba a été transféré dans un hôpital, accompagné du manager de Bolton et du capitaine du club, Kevin Davis, dans l'ambulance. L'arbitre Howard Webb a annulé le match, et le match suivant de Bolton contre Aston Villa, qui devait se jouer trois jours plus tard, a aussi été reporté à la demande du club. Le cœur de Mwamba se serait arrêté pendant 78 minutes au cours de cette épreuve. Mais heureusement, sa vie a pu être sauvée. Il est sorti de l'hôpital le 16 avril, et a même assisté au match à domicile de Bolton contre Tottenham Hubspurs le 2 mai. Peu de temps après, le club annonce que Mwamba s'était retiré du football professionnel, sur les conseils de son équipe médicale. La superstar danoise Eriksen s'est effondrée sur le terrain lors du premier match du Danemark contre la Finlande dans le cadre de l'Euro 2020, ce qui a entraîné la suspension du match, beaucoup craignant pour la vie du joueur. Les joueurs danois ont créé l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du football moderne, en formant un anneau de protection autour de lui. Et Eriksen a reçu des soins d'urgence sur le terrain pendant 13 minutes. Alors qu'Eriksen était transporté hors du terrain sur une civière, les joueurs danois ont créé l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du football. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ci-dessous quelle est la scène qui vous a le plus touché. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour rester connecté sur nos prochaines vidéos. A très bientôt !